Bonjour et bienvenue sur la mèche des étampes. Aujourd'hui, je vous montre trois projets confectionnés avec ici le jeu fleurs décorées et la perforatrice coordonnée. Alors, suivez-moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir un jeu d'étampes qui m'avait fait craquer au début parce que moi, j'aime bien les formes géométriques, j'aime les designs qui sont clean, simples et fleurs décorées, ici, je l'ai négligé. J'ai donc décidé de me reprendre et de vous proposer trois cartes au lieu d'une avec le jeu fleurs décorées. On va commencer avec un design très simple et une technique que j'aime par-dessus tout, le masquage. Je vais utiliser mon Stamperatus. Je l'utilise souvent, sauf que pendant mes vidéos, souvent, j'oublie de le sortir. Alors, j'ai déjà positionné ici mon étampes. Donc, le Stamperatus, c'est vraiment un outil pour positionner vos étampes et vous faire économiser beaucoup de cartons. Alors, j'ai déjà positionné mon étampes sur mon Stamperatus. J'utilise souvent juste un aimant, c'est assez. Si vous utilisez les deux, veillez à bien les séparer pour pas qu'ils se collent ensemble. Il y en a même qui peuvent se briser. Donc, j'ai déjà positionné pour que ça soit un peu décalé vers le bas et centré. Donc, mon papier va finir par être 3,3 quarts par 5 pouces. Ce qui est le fun, c'est que, voyez-vous, ici, j'ai oublié de presser un petit peu plus dans le haut. Je peux y retourner. Je ne gaspille pas de carton et c'est parfait. Ensuite, je vais prendre une retaille pour aller faire mon vœu. Donc, mon vœu, je l'ai déjà positionné aussi. Je vais passer mon Embossing Body parce que je vais aller faire du gaufrage très, très clean. Parce qu'ici, j'ai une petite écriture qui est toute fine. j'encre en vers sa marque. Et là, je ne presserai pas trop fort justement parce que ma petite écriture qui est trop fine, si je pèse trop fort, elle ne paraîtra pas. Je vais gaufrer en noir miroitant. C'est ma nouvelle poudre préférée avec la blanc miroitant. Faites attention, par contre, quand vous travaillez avec cette petite poudre-là. Vos poudres, tu sais, ça peut être volatile un petit peu. Et si vous en avez sur votre surface de travail, ça peut vraiment tacher votre... Il nous en reste tout le temps quelques petits morceaux. Il faut faire attention sur nos doigts parce que ça peut venir vraiment tacher votre base de carte blanche. Je fonds. J'utilise ma perforatrice coordonnée pour me sauver du temps. Et voilà pour mon vœu. Maintenant, on va aller au masquage. Donc, je reprends ma base de carte et je vais prendre du washi tape. Vous pourriez prendre aussi du tape pour peinture fraîche, je pense. Je n'ai pas essayé. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment... On ne veut pas arracher notre papier. J'aurais pu faire des diagonales droites. J'ai décidé d'y aller un peu plus de façon aléatoire. Je presse, mais quand même pas trop fort. Je ne veux pas arracher. Donc, je commence du plus pâle. J'aurais pu faire l'inverse. Je mettais mon plus foncé ici tantôt, le plus pâle ici. Tiens, on va essayer de faire l'inverse. Vous allez pouvoir voir la différence sur mes modèles. Il faut vraiment faire attention. Je reste très près de mon papier pour décoller. Ça se peut que ça arrache et que vous deviez recommencer. Là, ça arrive des fois. J'ai été chanson. J'ai été chanson. J'ai été chanson de seul. Ça n'a pas déchiré. Ce que je vous recommande, ça serait peut-être de commencer avec une surface plus grande pour pouvoir couper. C'est souvent au bout quand ça arrache. Donc, vous allez pouvoir recouper après. Bon, ça, ce n'était pas prévu. Ça ne m'est pas arrivé lors de ma première tentative. Je vais essayer de voir. Des fois, avec une efface blanche, ça aide. J'ai recoupé à 3 pouces et 3 camps par 5 parce que je m'étais laissé une petite chance pour recouper si j'avais des bris, si ça arrachait, déchirait au bout. Donc, je peux déjà dire que j'ai une préférence pour la première que j'ai faite, que je vous montre, où c'était beaucoup plus prononcé mon ancrage et je colle mon vœu en dimension. Voilà. On compare avec la première. Regardez mon ancrage était très, très soutenue. Je trouve que ça fait vraiment plus de contraste. Je la préfère de loin à celle-ci. Notez aussi que ici, mon grappe gourmande était 3 pouces et 3 camps par 5. Donc, j'ai une bande blanche autour qui est plus grande. Je préfère de loin ce modèle-ci. On essaie le deuxième maintenant. Pour la deuxième carte, je voulais colorier avec mes Stampin' Blends parce que vraiment, le motif est très, très beau. J'ai choisi de... j'étais supposée faire une carte carrée et finalement, ça a fini en carte standard, mais ma base est carrée. Donc, qui dit Stampin' Blends dit encre memento. C'est celle-là qu'on doit prendre. C'est parfait. Si vous avez des manques, vous retournez grâce au Stamperratus. Je mets ça de côté une seconde. Je veux faire mon vœu. Je vous donne un truc. Donc, ce que j'en ai assez. J'ai une petite retaille ici. Je veux avoir un vœu qui est lustré, mais coloré en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Grenouille Guillorette et mon Versamark. Donc, j'encre en premier en Versamark. Ensuite, en Grenouille Guillorette. Et je n'ai pas ancré de façon égale. J'aime ça. Ça va être du plus foncé comme au plus pâle. J'étends en pressant pas trop fort. Bien, comme je disais tantôt, l'écriture est fine. Je saupoudre de poudre transparente et je vais chauffer. Donc, vous pourriez avec, si vous avez 50 couleurs de pampons d'encre, vous pourriez gaufrer en 50 couleurs avec cette technique-là. Alors, je voulais un look de couleurs. Donc, j'ai été dans Calico-Coclico, Cerise-Carmin, Grenouille Guillorette. Je vais colorier ça de façon très rapide devant vous. Donc, ce que j'ai fait, je ne me forcerai pas pour faire les fleurs les plus réalistes de la Terre. Et puis, je donne une couche de fond, comme je dis souvent, avec Calico-Coclico en clair. Et puis, ce que je vais faire après, si vous dépassez un petit peu, vous utilisez le nuanceur ici pour aller enlever ce qui dépasse. Ça va atténuer beaucoup en séchant. Ça n'enlèvera peut-être pas complètement, mais ça va vous permettre d'avoir échappé votre projet. Donc, ici, j'utilise Calico-Coclico dans les deux teintes avec le Cerise-Carmin en plus foncé. Le plus foncé pour aller ajouter des tout petits détails, de la profondeur. Ensuite, pour celle-ci, je vais aller juste en Cerise-Carmin pour que ça soit plus profond. Celle-ci, je vais les laisser blanches et celle-ci, je vais les mettre vertes. Oui, ça existe des fleurs vertes dans la nature. Donc, je vous montre juste la première ici. Ce que j'aime bien faire, c'est, autour du centre d'une fleur, il y a tout le temps de l'ombrage, parce que c'est souvent le pistil, c'est la partie centrale qui vient faire de l'ombre. Je ne me casse vraiment pas la tête, là. Ensuite, les pétales qui sont en dessous ont souvent de l'ombre. Et là, je viens simplement reprendre ma couleur plus pâle et mélanger rapidement. Comme je vous dis, je ne suis pas une experte pour colorier. Et mon but ici, c'est que ce soit une carte rapide quand même, qui est jolie, qui a des gros plaquages de couleurs. Alors, contraste entre le noir, le rouge et le vert, j'aime beaucoup. Donc, vous mélangez jusqu'à temps que vous disiez, c'est correct pour moi. Voilà. Et je continue en accéléré. Alors, voici ce que ça donne. C'est brillant quand on regarde. Je dirais qu'il manque la touche finale, comme toujours, le Smush Fritz. Voyez sur ma chaîne YouTube, j'ai ma vidéo pour vous montrer comment en confectionner avec de la peinture chatoyante. Donc, voyez-vous, ici, j'ai ajouté le ruban qui est réversible, mais je ne voulais pas avoir accès nécessairement juste au... Je veux juste avoir accès au vert, le moins possible au bleu qui est en arrière. Le ruban le plus beau avec ça, ça pourrait être le ruban grenouille-guillerette que vous avez au catalogue. Ou le ruban en tulle blanc, je viendrais faire une belle boucle ici. La petite touche finale, ce sont les brillants diamants resplendissants. Vous pourriez prendre de la colle de précision. Moi, je prends souvent ma colle ici liquide. Je vais juste venir ajouter quelques petits détails. Et voilà! Les points de colle vont... Quand la colle va sécher, elle ne paraîtra plus. Vous allez le voir ici. Et on se voit pour la troisième carte. Pour la troisième carte, j'ai décidé d'y aller au plus simple, en monochrome. Donc, carré moulu. Je vais utiliser l'autre vœu ici, que je pourrais étamper et venir coller en dimension. Ou décider, je peux l'essayer. Et si je n'aime pas ça, je viens le porter en dimension après. Vu que mon alignement n'était pas parfait, là, je pourrais dire « Ah, j'aime pas ça! » Fait que finalement, je vais venir le faire en dimension. Il n'y a aucun problème. Un petit truc quand vous découpez, c'est de tenir quand même assez fermement vos ciseaux. Et laissez-les ouverts pour aller travailler, sans nécessairement aller complètement utiliser votre pointe. Conduisez votre ciseau. Regardez, je ne bouge même pas. C'est mon carton qui bouge. Alors, la petite touche finale avec les brillants. Vous pouvez en rajouter plus si vous voulez. Remarquez comment le beau ruban, ici, ajoute vraiment de la richesse. Alors, voici les cartes que j'ai bricolées devant vous une autre fois. Je les trouve vraiment pas trop compliquées, très jolies. Et j'ai vraiment un faible pour celle-ci. Vous, si vous voulez me dire laquelle est votre préférée, j'aimerais vraiment ça. Et quelles couleurs auriez-vous osé? Moi, je suis sortie de ma palette habituelle. Je suis très contente. Ça fait « Wow! » actuel. Laissez-moi vos commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Bonne journée, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada